Brigitte Macron, Rihanna, Louane, Marlène Schiappa, Emma Watson ou encore Sylvie Tellier. Si l'on vous demande ce qu'elles ont en commun, difficile de trouver la réponse. Pourtant, le président de la République française a, lui, trouvé leur similarité, celui du combat pour l'égalité. En 2018, Brigitte et Emmanuel Macron accueillaient Rihanna à l'Elysée pour parler du futur, et notamment de l'éducation des jeunes filles dans les pays. Défavorisé, un an plus tard, en février 2019, c'est l'actrice Emma Watson, aux côtés de Marlène Schiappa, Asia Benzian et Aïssa Talam qui venaient discuter avec le président français lors du G7 et de la conférence sur l'égalité des genres. Plusieurs preuves depuis déjà plusieurs années qu'Emmanuel Macron souhaite aller plus loin dans les décisions à ce niveau. Désormais, c'est officiel, le chef de l'État fait de l'égalité femmes-hommes sa grande cause de quinquennat, c'est en tout cas ce que les internautes ont découvert sur son compte Instagram ce 1er juillet 2021. A travers une vidéo sous-titrée et faite de plusieurs images de différents événements les abonnés d'Emmanuel Macron peuvent découvrir que l'Assemblée française est la plus féminine de l'histoire de notre pays, ou encore la mise en place de la loi qui impose aux entreprises de donner le même salaire à ses employés, qu'importe le sexe, à défaut de se voir infliger une amende importante. Et bien d'autres mises en place comme la gratuité des protections hygiéniques, ou l'aide aux femmes des pays les plus précaires. Une vidéo dans laquelle plusieurs stars s'expriment, Sylvie Tellier, Christophe Beaugrand ou Louane, et une vidéo dans laquelle Rihanna et Emma Watson apparaissent également. Une vidéo de campagne aimée et commentée par de nombreux internautes avec pour les gens de Soyons la Génération Égalité. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d'être gagné. Ce qui est encore une bataille aujourd'hui doit devenir une évidence demain. A voir aussi, la rédaction à lire au CiatBlog.